Guerre en Ukraine, des vidéos d'arrestations d'otages et fortes explosions à Kiev. 20 minutes, fait le point pour vous tous les soirs sur l'avancée du conflit en Ukraine. Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 minutes, fait le point pour vous tous les soirs. Entre les déclarations fortes, les avancées sur le front et le bilan des combats, voici l'essentiel de ce mardi 6 août, 895ème jour de conflit. Le fait du jour. Le ministère russe de la Défense a revendiqué la conquête d'un nouveau village dans l'est de l'Ukraine, poursuivant sa lente progression sur le front face à un adversaire moins bien équipé et moins nombreux. Les forces russes ont libéré le village de Timofivka, au cours d'opérations actives, a indiqué le ministère dans son rapport quotidien. Cette localité est située dans le district de la ville de Pokrovsk, cible de l'armée russe. Parallèlement, la Russie a affirmé avoir repoussé une tentative d'incursion de l'armée ukrainienne dans la région frontalière de Kursk, après plusieurs opérations du même type revendiquées ces derniers mois par un groupe de combattants pro-Kiev. Le chiffre du jour. 5. Plusieurs fortes explosions ont été entendues dans la nuit dans le centre et l'est de Kiev après le déclenchement d'une alerte aérienne. Les explosions ont retenti peu après 23h, heure locale, et une trajectoire lumineuse qui semblait provenir d'un tir de missile de la Défense antiaérienne était visible dans le ciel. Un journaliste de l'AFP a assuré avoir entendu 5 fortes explosions dans le quartier de Pozniaki, dans l'est de la ville. La phrase du jour. Tels sont les mots de Vitaly Azinanko, 46 ans, qui travaille pour DEC, le principal fournisseur d'énergie de l'Ukraine, et chargé du réseau électrique autour de Pokrovsk, dans l'est. Alors que depuis des mois, Moscou ne cesse de frapper les infrastructures ukrainiennes, provoquant de fréquentes coupures de courant, Vitaly et son équipe sont maintenant une, cible, à l'instar des militaires. La tendance du jour. La Russie a diffusé pour la première fois des vidéos des arrestations du journaliste américain Evan Gershkovich et de l'ancien marine Paul Wallan, condamnés pour « espionnage ». Les deux hommes ont été libérés de Russie le 1er août lors du plus important échange de prisonniers entre Moscou et l'Occident depuis la guerre froide. Les vidéos, dont l'AFP n'a pas pu vérifier l'authenticité, ont notamment été diffusées par la chaîne d'État RT. Dans l'une d'elles, on voit le reporter du Wall Street Journal, Evan Gershkovich, assis dans un restaurant Décatrimbourg, Oural, à côté d'un individu avec lequel il discute. Dans un échange audio présenté comme accompagnant cette vidéo, le journaliste américain demande, en russe, à sa source, comment faire ça de la meilleure des manières ? Son interlocuteur assure, « Tout ce que tu as demandé, je l'ai fait. Je l'ai avec moi. » Avant d'ajouter, « La seule chose que je demande c'est, fais attention car c'est une information secrète. » Evan Gershkovich tente alors de rassurer son interlocuteur, « Nous n'écrirons même pas que nous avons vu les documents. » « On indiquera uniquement, des sources anonymes, comme ça, on ne nous soupçonnera pas de collecter, des informations, et personne ne sera soupçonné de les avoir données. » Une autre vidéo montre ensuite un groupe d'hommes se précipiter dans le restaurant en direction du journaliste américain. L'un des agents du FSB, dont le visage apparaît flouté, saisit violemment le reporter par le cou. L'américain est menotté et allongé au sol, face contre terre, un agent maintenant son genou sur son dos, avant d'être emmené de force à l'extérieur. Une autre vidéo publiée par REN TV montre l'arrestation de Paul Wall en fin 2018. On l'aperçoit se laver les mains dans une salle de bain puis un individu, qui apparaît de dos, lui donne un petit objet qu'il met dans sa poche de pantalon. REN TV assure que l'objet en question contenait des « informations secrètes » sur l'organisation des services de sécurité russe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !